Les mecs, peut-être que vous avez vu le showcase de Yamcha aujourd'hui, et si vous avez vu le showcase de Yamcha, vous avez vu ce perso dans le showcase de Yamcha. C'était pas moi qui étais en train de le jouer, c'était mon adversaire, et honnêtement il tape super fort ce bâtard ! Pourquoi il tape aussi fort ? Parce qu'il est boosté en tier Z actuellement en PvP des personnages. Donc si vous le jouez dans une team avec que des personnages de son épisode, donc là l'épisode Saga Z Saiyan en l'occurrence, il va avoir des boosts de fou. Donc je vous montre ça rapidement, on va essayer de... Bon on va pas le trouver, il est en tier Z. Donc en gros, on augmente les dégâts infligés, et la défense physique et d'énergie de 40%. Bon déjà ça c'est plutôt pas mal, 40% de dégâts, 40% c'est l'équivalent de KabZ de Zenkai après au niveau de la défense, donc ça c'est pas mal. Mais là où ça score, c'est pour chaque combattant de l'équipe de même épisode, augmente les dégâts infligés de 20%, sauf que du coup nous on va le jouer au full Saga Z Saiyan, ce qui fait que le perso il va avoir plus 100% de dégâts. Sachant que défensivement, comme je vous ai parlé, il aura l'équivalent d'une KabZ de Zenkai grâce au boost PVP. Mais là où ça va être super intéressant sur Shonapa, c'est que c'est un personnage qu'on va pouvoir jouer avec le Goku bleu. Alors je sais pas si je vais le jouer avec le Goku bleu toutes les games, mais si je veux le jouer avec le Goku bleu, il lui donne aussi 40% de dégâts avec le support. Ce qui fait 140. On va relire le kit rapidement du personnage, parce que ça m'intéresse un petit peu. Déjà, il a 260 000 de valeur d'attaque Strike, et il est double Strike, donc ça va plutôt bien dans le délire pour le coup. La Strike, elle a rien de particulier. Ah si, elle a de particulier qu'elle a une armure d'énergie, la Strike, autant pour moi. L'aspect inflige des dégâts colossaux de type choc à l'adversaire, ok. Détruis toutes vos cartes physiques, et en fonction des cartes détruites, t'imagines ? T'augmentes les dégâts, c'est ça, jusqu'à un maximum de 80%, 80% ! Ah mais c'est pour ça qu'il m'a éclaté sur la spé, le mec, ce matin. Régénère le ki de 30 sur l'averse, si vous avez 3 cartes au moins, on tire 2 cartes et malus de dégâts subis sur l'adversaire. Oui, l'anti-cover. Vitesse de pivage sur le main, ok. Soin et ki, on tire une spé, ok. Il a une très bonne cap-z, ok. 80% de dégâts. Alors attention, attention, attention. 80% de dégâts de base, le perso. Donc plus les 100% des boosts, déjà, il est à 180. Il est à 180, là par contre, il a une réduction éclatée, mais 180 plus le support qu'on peut avoir dans la team, ça peut être vraiment sympa. Une fois entré en scène, les effets suivants s'activent. Il pioche une strike sur l'entrée en scène, ok. Il change les cartes qui courent en strike. 20% de réduction. Attends, l'anti-cover, c'est sur l'entrée en scène ? Oh, ça va être un banger. Ça va être un banger, le perso. Donnez-moi des supers 17. Chaque fois que vous tirez une carte d'art physique ou d'énergie, augmente 20. Oh, mais il est trop bien. Les gars, il est trop bien avec le Goku bleu support. Du coup, le Goku bleu support, lui, il fait tirer une carte. Donc, en fait, le Goku bleu support, lui, il donne 20% de dégâts sur le switch, plus 20%, donc 40%, plus la carte piochée. Donc, en gros, avec le Goku bleu support, on aura 180, 200, 240% de dégâts. Avec de l'anti-cover de base. Et sachant que le perso, il a de la percée, s'il affronte un type assistance ou un type de... Bon, vas-y, 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 vas-y. C'est bon, j'ai assez lu, les gars. Deux capsets Zenkais sur le perso. Je sens que ça va être incroyablement stylé. C'est parti. J'ai eu un petit aperçu, les gars. Là, la game laguée, donc je ne vous la mets pas. Vous n'êtes pas prêts. Non, genre vraiment, vous n'êtes vraiment pas prêts. C'est ouf comment on voit Migaté partout, là, vu que son pantail est revenu hier. Mais la bonne nouvelle pour nous, c'est que souvent, on le voit à 5 étoiles. Et à 5 étoiles, le perso, c'est un peu léger, quand même. Genre du strike, là. Directement, en fait. On rappelle, il passe à travers les kikons, avec ses strikes. Il tanque bien. Je suis choqué, il tanque quand même relativement bien, en vrai. Ok. Il n'a plus l'armure, en face. Il n'a plus l'armure, il n'a plus la jaune, pardon. T'es mal, les dégâts. On est d'accord que tu n'as pas un main, là. C'est quoi, ce perso ? Il a quasiment tué Pan, les gars, là, sur du neutre. Ok, on va mettre le Goku. Je vais me mettre in ici. Ah, quoique, je n'aurais pas dû. J'aurais dû attendre un peu, parce que... Déjà, parce qu'il n'est pas obligé de rester sur le bis pour commencer. Et puis, je n'ai pas le full bonus sur le Goku lui-même. Il a fallu attendre qu'il revienne. On va lui faire attiser sa mécanique maintenant, là. Ça me protégera mon appart. Ça me va, honnêtement. Alors, le top du top, là, ça serait... Ça aurait été qu'il me fasse passer en dessous des 50. Et qu'après, il est ultime, il aurait perdu l'ulti. Du coup, il n'aurait pas pu. Allez, Napa, c'est ton moment. Ah, bon, là, du coup, un peu moins. Je la transforme en beast. Vu que je n'ai plus de cartes et que je n'ai plus d'esquive, ça va essayer d'être compliqué. Mais par contre, je suis choqué comment il tank. C'est quoi, cette histoire ? Vous n'avez pas eu l'occasion de voir encore, hein. Les dégâts, on est en full boosté sur le Napa. Ne vous inquiétez pas, vous allez les voir. Juste que j'arrive à attraper mon adversaire. Genre là, on n'est pas trop mal. Petite open safe de famille. On va partir sur Goku avant de repartir sur Napa. Genre maintenant. Petite spé des familles, là. Oh, parfait, ça. Ok. Petite verte. Moi, s'il me permet d'attendre de récupérer le Zaru, ça me va. Regardez ça, les gars, regardez ça, regardez ça, les gars. Allez, ciao. Ciao, bello ! Oh, le migaté qui voit un shot directement. Téma, Téma, la violence ! Non, c'est grave. C'est très, très, très grave, les gars. Ce n'est pas une violence ultime. On est face à Golden, Freezer Ultra et Super 717. C'est le moment d'aller traumatiser la team adverse. Et je ne sais pas si on prend le Goku, parce que s'il prend... En fait, s'il prend celle, je vais être en PLS. Mais quand même, on prend Goku. C'est le moment de traumatiser ce joueur de Super 717. D'accord, faut-il réussir à la toucher d'abord et à l'attraper ? Pour l'instant, on en est loin. Alors, on met Goku tranquille ici. On a encore deux entrées en scène pour vraiment essayer de le fracasser avec Nappa. Parfait. Et là, on met Nappa. Oh là là, il est... Et les gars, les tartes qui met Nappa, ça me fout droit, bordel. En vrai, je se paye ici. Oh non, il est trop fort. Nappa contre Jiren, les mecs. On est dans quel multivers ? Il va se barrer. Oui, il main. Ok. Bien joué, ça. Imaginez, on lui scelle l'ultime. On va vert ici, je pense. Bien joué. Ok, on a dû détruire les cartes, je pense, là. Ouais. Ok, c'est le Nappa time. Ok, après avoir de vie qu'il saute, il tape vraiment super fort. Oui, ça passe, les gars. Let's go. Et mais... Non, non, par contre, vas-y, sérieusement. Est-ce qu'on peut parler des dégâts qu'il met, en vrai ? Genre, sérieux ? À mon avis, on ne tuera pas, là, sur Super C.I.7. C'était pas loin. Non, jury la blasse comme ça, fond de map. Oh, non, on n'a pas revient. Bon, t'as fait ton taf, en vrai. Maintenant, c'est à Kayoken de faire le taf. Attention à la blasse comme il vient de le faire. Ouais, voilà. Ça m'étonne pas. On a l'anti-cover sur l'entrée en scène avec Goku, maintenant, qui a un Ali-Kao. Donc là, c'est à Goku de faire le taf, maintenant, en façon. Et généralement, quand il y a un Ali-Kao... Ah, il fait plutôt bien le taf, le perso, ça va. Oh, je suis deg. Ok. Oh là là, Goku, quand il y a un Ali-Kao, mais vraiment, qu'est-ce qu'il est fort. Franchement, c'est un délire, vraiment. Oh, le fumier. Je l'avais pas vu venir, celui-là. Alors, j'ai moi-même le Rising. Je suis quand même pas rassuré, là. Non, 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 il va nous fumer, les gars, il va nous fumer. Allez, Goku. Il va le faire ? Let's go ! Golden Freezer Ultra, 14 étoiles en face de nous. Bon, c'est un re-roll, hein. Comme vous pouvez voir, il a re-roll pour Golden Freezer Ultra, ce mec-là. Ou peut-être là-même. Peut-être le bataille d'un corps-là ? Non, je pense qu'il est plus là. Et puis, il a invoqué son Migate Ultra, là, du coup, derrière. Hé, Nappa, vas-y, s'il te plaît. Montre-moi la puissance des Oji, punis-moi ce re-roll. En vrai, là où on peut faire le taf, il faut faire gaffe au Golden, surtout. Mais là où on peut faire le taf, c'est que son Migate, je pense qu'on peut le tuer vraiment vite. Genre, par exemple, avec une Spé, tu vois. Une Spé de Nappa, il devrait pouvoir dépop vraiment super vite. Ok, ça, c'est très bien. On va Spé ici, direct, avec Ouzaru. Ouzaru, il tape super fort. Ok, bon start. Anti-cover ici. On remet Ouzaru. Parfait. Anti-revive, pour rappel, sur Ouzaru. J'ultime ici. Alors, c'est un petit anti-revive, mais je crois que Migate, déjà, il revient pas avec le full life. Il me semble, de base, j'ai un doute, là. Ce qu'il a pris. Ouais, voilà, de base, il revient pas avec full life. Donc là, il revient avec encore moins de points de vie. Vous savez pourquoi ça pourrait être utile ? Ça pourrait être utile pour le tuer avec des attaques rapides ou des tapes attaquants, notamment. Surtout que Ouzaru, en attaque rapide sur le Migate, il va taper fort. Ouais. Double verte. Triple verte ? Eh ben. Bon, ok. C'est les vertes qui jouera pas sur Golden, tu me diras. Allez, ça dégage. Ouzaru m'a mis bien, là, dans le game. Le plus dur reste à faire. Le plus dur, c'est lui. Full étoile. Alors, même si la team a pas grand sens, Golden Freezer, 14 étoiles, quand même. Est-ce qu'on ferait pas sauter sa mécanique, là ? Voici, carrément. Il peut le team, s'il veut, sur Goku. Moi, je m'en fous, honnêtement. Voilà, c'est ce qu'il fait. Je m'en fous complètement. Ça le tuera pas. Et là, ça pourrait être le Nappa time, là. D'abord, on va ultime. Il va mettre Golden. Ça va enlever la revive de Golden. Et là, maintenant, il faut attraper avec Nappa. J'attrapais avec Nappa. J'ai le main pour envoyer une spé dans les dents. Je pense que je fais un kill direct. Peu importe, Golden, Migate, peu importe. Ah, vas-y, Monkey, là ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh là là ! Non, mais vas-y, ça casse les couilles, frère ! Monkey qui reste bloqué à Z. Ah, qu'est-ce que c'est chiant, sérieux ! Mais non ! C'est mal, les dégâts du contre. Mais... Ah, je vais tout casser. Bon, ça, ça passe pour nous. Allez, il faut réussir à gérer le Golden, maintenant. En vrai, attaque rapide. Je lui mets du 400 000, là, avec une attaque rapide, je pense. Deux attaques rapides, il meurt. Ah, de la première. Pas du tout, il est mort. Ok, les gars. Oh, je suis désolé, j'ai rageé un peu dans cette game, mais vous avez vu, il y a eu des trucs chelous. Alors, le ki, attention, c'est pas un bug ou quoi. Le ki, c'est pas un bug. C'est le Golden Freezer, je pense, en activant la revive, qui a dû me bloquer ma régène de ki. Mais la sensation, elle est horrible. T'sais, t'as l'impression que t'es bloqué, tu peux rien faire. Et d'ailleurs, ça, c'est le truc que fait le nouveau Yamcha. Showcase disponible aujourd'hui sur la chaîne YouTube. Voilà, ça, c'est le genre de match-up qu'on veut croiser. Un Gohan Beast, un Goku GT, bras. Là, les gars, ça va être de la violence. Ok, nickel. Mais Jack n'en a pas ici, les gars. Je cherche pas à comprendre. Je se mets. Non, il est trop fort. Il est vraiment, vraiment trop fort. Qu'est-ce que c'est que ce Bourbier ? Non, je pensais qu'il allait cover. Ok, on refait la même chose avec Nappa, sauf que cette fois-ci, il a le deuxième boost de Goku. On fait la même chose avec Nappa, on prend un kill, là. Non, les gars, regardez. S'il vous plaît, pitié, regardez ça, les gars. Anticover sur l'entrée en scène. 3 strikes, puis de Gohan. Ok, non, j'adore. C'est trop, trop cool. Franchement, les mecs, ça fait longtemps que je m'étais pas autant amusé en tournant un showcase. C'est genre, je m'attendais pas à ça. C'était grave, c'est grave cool. J'avais vu qu'ils tapaient bien ce matin dans la vidéo, mais contre moi, mais ils tapaient pas aussi fort que là. Là, c'est encore pire, parce que du coup, on avait le full bonus de la saga. D'ailleurs, c'est un truc qu'ils devraient faire à chaque fois, en fait. Mettre les anciens persos en tier Z. Des fois, ils les mettent en tier exclusif, ça arrive, mais pour les vieux persos, comme ça n'a pas, autant les mettre en tier Z. Et là, du coup, c'est vraiment rigolo. On peut profiter de son anti-cover et mettre des gros starts avec le personnage. On a dû choquer plus d'une personne dans le ladder et je pense que certains sur la vidéo, vous avez dû un petit peu halluciner aussi. J'espère que celle-ci vous aura plu, les gars. Comme d'hab, si vous voulez soutenir la chaîne, vous faire plaisir en même temps et moi, me faire kiffer et vous faire kiffer, vous avez Oli, le lien est en description. Énergisant, Ice-T ou hydratante et moi, je vous conseille vraiment les versions hydratantes. Laissez un j'aime pour Nappa, faites pas les rats. Ciao !